Le 17 juillet dernier, un robot de surveillance autonome s'est suicidé en se noyant. C'est du moins ce qu'ont avancé une grande partie des médias qui ont relayé l'information. Alors la question du jour est, est-ce que cette interprétation d'un robot qui finit dans une fontaine est juste ? Est-ce qu'un robot peut se suicider ? Ce qui revient à demander est-ce qu'un robot peut avoir conscience de lui-même, souffrir et penser que ne plus exister mettrait fin à ses souffrances ? Bref, on parle d'intelligence artificielle dans cette vidéo. L'intelligence artificielle à laquelle vous êtes confronté en ce moment même, c'est celle de l'algorithme YouTube qui scrute toutes vos actions et remodèle sans cesse les vidéos qu'il vous propose. Et il le fait avec de l'intelligence artificielle. Et avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est cette intelligence ? C'est assez difficile de donner une définition générique, c'est un domaine vaste au contour un peu flou, alors le mieux est encore que je prenne un exemple. Google DeepMind a mis en ligne cette vidéo la semaine dernière. C'est une simulation informatique dans laquelle un bonhomme humanoïde apprend seul à marcher. Dans le code informatique, les lois de la physique ont été données à la simulation et le bonhomme est équipé de capteurs virtuels et des mêmes mouvements biomécaniques que nous. Mais c'est lui tout seul qui développe quelle est la méthode la plus efficace pour marcher. C'est du machine learning, un domaine de l'intelligence artificielle dont la caractéristique est que l'algorithme apprend de lui-même, basé sur ses expériences passées, comment se comporter pour atteindre son but. Son but. C'est là l'élément clé. Quelle est la raison d'être de cet algorithme ? L'information la plus importante du code qui dirige l'humanoïde, c'est la fonction objectif. Dans ce cas-ci, la fonction objectif est que le bonhomme doit se rendre du point A au point B le plus rapidement possible. Ce qui se traduit d'ailleurs mathématiquement en une équation qui est rentrée dans le code. A partir de cette information, qui représente toute sa raison d'être, le bonhomme va faire son premier test et se viander, très certainement, ou dans le meilleur des cas, arriver à réaliser sa tâche mais lentement. Et il va recommencer des dizaines de fois, des milliers, des centaines de milliers, des millions de fois, etc. Et à chacun des essais, le code évalue ses erreurs et apprend que le jeu de paramètres qu'il avait testé amène à tel résultat. Et en réalisant l'expérience autant de fois, il acquiert de l'information statistique qui lui permet de savoir comment appréhender un obstacle la prochaine fois qu'il en voit un, même s'il est nouveau. Parce qu'en se basant sur ces millions d'essais, il y a de fortes chances que ce nouvel obstacle puisse être approximé par une combinaison d'obstacles déjà rencontrés dans le passé. Ok, mais venons-en à l'intelligence artificielle sur laquelle nous sommes en ce moment, l'algorithme de YouTube. C'est lui qui décide quelles vidéos vous recommander parmi la quantité phénoménale de vidéos mises en ligne chaque minute. C'est un outil précieux sans quoi YouTube serait complètement inutilisable. Et l'algorithme de YouTube est une intelligence artificielle. Sa fonction objective, sa raison d'être, c'est à priori de maximiser le temps que vous passez sur la plateforme. Et à chaque fois que vous quittez une vidéo ou YouTube, il enregistre son erreur et essaiera de vous proposer du contenu plus pertinent qui vous fasse rester ici plus longtemps la prochaine fois. Et au contraire, à chaque fois que vous cliquez sur une vidéo, que vous restez dessus, que vous continuez à regarder la chaîne, YouTube comprend que ce type de contenu vous fait rester et il va donc vous proposer toujours plus de contenu de ce type. Faites le test et regardez en entier 3-4 vidéos de ma chaîne, tant qu'à faire, et vous verrez que l'algo va vous proposer d'autres vidéos de ma chaîne pendant quelques jours. Et les pouces vers le haut indiquent aussi à l'algorithme que ce type de contenu vous plaît, au point que vous prenez le temps d'indiquer que vous l'aimez. C'est un signe fort. Et tout le monde enrichit l'intelligence artificielle de YouTube, ce qui lui permet d'avoir accès à un immense jeu de données qui réalise des statistiques pour toujours vous proposer le meilleur contenu qui lui permet de remplir sa fonction objective, sa raison d'être, que vous restiez sur la plateforme. Donc si vous trouvez que trop de vidéos sont putaclic, qui est un terme élégant pour parler des vidéos aux titres et aux miniatures aguicheuses, un peu comme cette vidéo en ce moment, c'est parce qu'un groupe d'utilisateurs qui a des intérêts similaires aux vôtres clique dessus. L'intelligence artificielle de YouTube n'est donc que le reflet de nous-mêmes. Si on clique sur des titres aguicheurs, YouTube nous proposera des titres aguicheurs et les youtubeurs créeront des titres aguicheurs. C'est un cercle vicieux qui exacerbe ce que nous sommes, que cela nous plaise ou non. Alors qu'en est-il de notre robot suicidaire qui s'est planté dans une fontaine ? Si la plupart des articles sous-entendent que le robot est intelligent, de mon côté, je suis pas sûr que le robot soit équipé d'intelligence artificielle pour se déplacer. Peut-être qu'il a seulement une carte et un détecteur d'obstacles et il est seulement tombé dans l'escalier. Mais imaginons que ce robot soit doté d'intelligence artificielle. Pour qu'il soit capable de suicide alors qu'on ne lui a pas codé les outils pour le faire, parce qu'on ne saurait pas le faire de toute façon, il faudrait qu'il puisse créer de nouvelles fonctions objectifs lui-même, une nouvelle raison d'être, ce qui est aujourd'hui impossible. Il faudrait aussi pouvoir faire entrer dans le code le fait qu'il ait conscience de lui-même et qu'un mal-être puisse s'installer chez lui. Il faudrait qu'il soit capable de souffrir. Un robot est capable de repérer les émotions humaines, s'il est codé pour, mais il ne peut pas être empathique et les ressentir lui-même. Un robot est performant pour sa fonction objectif et il ne peut pas en sortir. Le suicide lui est impossible. Mais est-ce qu'un jour nos modèles mathématiques le permettront ? J'ai envie de dire non, mais la vraie réponse est… mystère. C'est en tout cas la crainte d'Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking qui se sont tous les trois exprimés pour dire que l'intelligence artificielle pourrait être une menace pour l'humanité. Musk a d'ailleurs créé OpenAI, un centre de recherche à but non lucratif, ainsi qu'un espace ouvert à tous, le gym, où tout le monde peut échanger et partager les technologies d'intelligence artificielle de façon à ce qu'aucune compagnie ne puisse être la seule propriétaire d'une technologie qui irait trop loin. Quoi qu'il en soit, on est très très loin de ce niveau-là et si on l'atteint un jour, en tout cas, ce ne sera pas de notre vivre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour indiquer à YouTube que ce contenu vous plaît, si c'est le cas bien sûr, et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, les vidéos classiques avec des expériences ne sont pas abandonnées, elles sont juste beaucoup plus longues à produire que celles-ci, et il va y en avoir d'autres bientôt. Je vous souhaite un bel été et on se revoit la prochaine fois. Bye ! Toujours là ? Parfait ! J'ai une annexe pour vous. En fait, je vous propose une explication, un chouïa plus technique de l'intelligence artificielle mais avec un exemple super simple. Et si vous voulez jouer avec ce dont je vais parler, allez sur le site de TensorFlow. Voici donc un des exemples les plus simples d'intelligence artificielle mais qui va rendre les choses un tantinées plus concrètes. On veut que l'ordinateur, de lui-même, arrive à tracer une ligne qui sépare les points rouges et les points bleus dans tout un tas de configurations, sans qu'on lui dise comment faire. La fonction objective sera alors de séparer le rouge du bleu. L'ordinateur ne peut pas tout inventer donc on lui donne des outils quand même, des outils mathématiques qu'on va appeler des features. Et par exemple, une des features sera de savoir tracer une droite rectiligne. Puis ça, vous le savez, la formule c'est y est égal à ax plus b que l'on peut réranger sous la forme de ax plus cy égale b avec a et c qui sont des coefficients indiquant la pente que la courbe fait et que l'ordinateur doit deviner. En fait, il les devine pas, il les essaye. Et c'est ce qu'on voit dans cette simulation, la ligne bouge parce que le code est en train de réajuster ses coefficients. A chaque itération, il mesure son erreur en regardant s'il a réussi à séparer les couleurs. Puis il réessaye une nouvelle configuration de façon à minimiser son erreur le plus possible. Puis au bout d'un certain nombre d'itérations, il finit par converger vers la meilleure solution. Ça c'est un cas très simple, mais pour arriver à tracer des lignes entre les rouges et les bleus agencées de façon plus complexe, l'ordinateur va utiliser un ensemble d'opérations mathématiques, les combiner entre elles et ainsi former ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Et il y aurait plein d'autres méthodes pour faire ça, mais celle-là, c'est celle qui est à la mode, c'est pour ça que j'en parle. Il y a un monde de complexité entre l'intelligence nécessaire pour cet exemple et celui de l'humanoïde que je vous ai montré tout à l'heure, et on n'a même pas écorné la surface du sujet. Voilà, c'était mon petit bonus. Cette fois-ci, je vous dis à la prochaine et cette fois-ci, c'est pour de vrai. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada